bonjour à toutes et bonjour à tous alors je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter le tarot suivant le tarot del toro voilà de guillermo del toro bien sûr qui est un réalisateur mexicain et ce tarot a été illustré par les gravures de je trouve son petit nom de thomas héros voilà donc thomas héros a réalisé les lames de ce tarot vous verrez ce sont des gravures sur bois c'est vraiment magnifique magnifique pour ceux qui me suivent vous savez que j'aime beaucoup les gravures et je suis moi même graveur plutôt lino graveur et voilà donc vous verrez vous verrez vous allez reconnaître la patte de la gravure et c'est vraiment magnifique je sais pas si vous le voyez bien ici mais ce coffret est tout simplement déjà un bel objet d'art en fait vous avez les certains les caractères non pas la voici une partie de la main excusez moi je l'occupe sont en relief en fait donc c'est vraiment très très beau vraiment magnifique 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 objet déjà et je crois qu'il ya un vernis partiel aussi sur les lettres donc c'est vraiment un très 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 bel objet aux éditions insight voilà donc je vais vous présenter cette merveille alors pour ceux qui me suivent qui me connaissent sur instagram vous avez pu déjà avoir passé des stories sur le tarot voilà pour ceux qui me connaissent pas encore sur insta sachez que vous pouvez aussi aussi suivre quelques publications sur instagram en ce qui concerne la présentation de tarot de tirage enfin voilà donc ceci étant dit le tarot del toro est tout simplement magnifique alors pour ceux qui aiment les jeux un peu glauques vous serez ravis si vous n'aimez pas les jeux glauques c'est pas la peine parce que vous ne serez entouré que de monstres de tête de mort et voilà donc par contre pour ceux qui aiment ce genre de jeu sombre voilà c'est vraiment très très beau travail vous verrez donc proche un peu bien sûr dans un autre style du travail de patrick valenza du travail de claire goodchild aussi pour la partie squelette tout ça c'est vraiment très très beau alors maintenant je vais vous montrer ce jeu donc voici déjà vous avez une racine de mandragore pour commencer alors sachez que guillermo del toro a réalisé donc plusieurs plusieurs films notamment hell boy et si mes souvenirs sont bons je vous dirai le nom exact sur je rappelle plus du titre exact mais c'est sur le dieu pan et certaines des illustrations justement que vous retrouverez ont été inspirés et bien des personnages qu'il y a dans ce dans ce film voilà donc le dos voyez c'est magnifique un super bel objet c'est comme un cercueil en fait à l'intérieur vous avez la petite le petit fil pour le petit ruban pour sortir les cartes et je vais vous le mettre à l'endroit et là vous avez des têtes de mort voilà alors donc bien sûr le dos c'est notre cher mandragore là c'est pour la carte de présentation et ensuite on va y arriver voilà ça c'est la carte de présentation le dos est un dos de tarot traditionnel un dos voilà particulier alors normalement c'est le jeu peut être conçu pour faire des tirages à l'endroit à l'envers mais le dos ne s'y prête pas particulièrement voilà donc si vous souhaitez tirer les cartes à l'envers il vous faudra les sélectionner en fermant les yeux ou en tirant les cartes différemment voilà donc là pour la partie arcades majeures je vais commencer par les arcanes majeures ce que je voulais vous dire aussi c'est qu'au niveau des arcanes mineurs on est dans un Marseille on est plus enfin dans l'esprit du Marseille c'est à dire que les arcanes mineurs je vais vous les présenter ne sont pas illustrées par des scénettes vous allez trouver et bien ici des illustrations originales très particulières là c'est pour l'as les personnages bien sûr sont comme ceci par contre voilà vous avez ensuite ce genre d'illustration assez abstraite pour les arcanes mineurs mais j'y reviendrai je vais vous présenter tout ça un peu plus en détail donc ici voici pour notre nos arcanes majeures donc la tempérance donc vous voyez on est on est dans le nom du Marseille mais il y a des comment dire beaucoup de libertés qui ont été prises par rapport à la tempérance voilà puis on est toujours dans un univers un peu glauque et tout avec voilà je sais pas si vous voyez bien je pense que oui parce que la lumière est plutôt bonne vous voyez là les traits qui sont assez bruts d'ailleurs qui sont typiques de la gravure sur bois voilà qui a été mise en couleur je trouve ça magnifique donc comme je vous dis c'est plutôt glauque c'est plutôt sombre c'est c'est plutôt voilà dans cet univers la the magician vous reconnaissez le monde bon alors le monde à c'est voilà il faut rentrer dedans faut rentrer dans l'esprit c'est je sais pas si vous voyez bien on a une sorte de chrysalide qui est en train de sortir on sait pas trop voilà l'impératrice donc vous reconnaissez bien sûr vous avez les numéros plus le nom pour pouvoir vous repérer impératrice encore ça va alors la force qui très très particulière ici on a un troll et un je sais pas trop si c'est un griffon ou quelque chose comme ça l'étoile c'est rigolo on retrouve nos criquets que lorsque j'ai fait cette vidéo juste avant j'avais fait une vidéo justement j'avais présenté le criquet l'assemblique du criquet donc ça peut être intéressant donc pour ceux qui sont très comment dire qui ont besoin d'avoir et moi y compris un la la symbolique pur et dur du tarot de marseille pour pouvoir aller loin dans dans l'an dans la lecture des cartes là on s'éloigne vous voyez les deux cruches sont sont par terre en l'étoile est à bien le personnage est habillé donc voilà on s'éloigne de je dirais de la symbolique traditionnelle c'est vraiment une réinterprétation je dirais du tarot dans un autre univers il s'éloigne beaucoup plus que patrick valenza je dirais voilà qui lui même si il est il a des illustrations particulières il reste quand même beaucoup plus proche du marseille là pas du tout on est beaucoup de liberté ce qui fait que ben voilà ce tarot est très intéressant et très intéressant pour ceux qui cherchent à quelque chose qui est un peu plus un peu plus qui sort un peu des clous voilà chercher mon nom donc voyez ici l'arcane son nom alors il y a des choses qu'on retrouve mais pas tout la roue de fortune avec nos squelettes moi j'aime beaucoup le fou le mât le chariot 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 qui a du mal avancé ici à le soleil alors on retrouve comme ça des petits clins d'oeil bon là voyez il a des chariot il a des des fers des fers à cheval pour porter chance donc c'est la réussite mais on voit quand même qu'il a du mal à avancer on est je dirais plus dans l'approche je serais presque plus sur l'approche rider du tarot finalement au niveau de la de la symbolique ici le soleil donc ça par contre c'est intéressant parce qu'on a nos deux personnages puisque le soleil aussi dans le marseille va nous parler de la fraternité de l'amour profond un des ans un peu des âmes sœurs en tout cas voilà des enfants aussi on a des spermatozoïdes il ya beaucoup de petites choses comme ça il faut il faut bien regarder donc la maison dieu qui est à quelque chose près très proche de de la maison dieu originale le jugement voilà on a perdu la trompette mais voilà c'est un autre univers 1 alors l'empereur si le diable l'ermite le hiérophante donc on a toujours bien le symbole du pouvoir spirituel avec la bénédiction voilà envoyé on retrouve quand même pas mal de choses l'arcane son nom qui a été respecté d'ailleurs puisqu'il n'a pas de nom ici la grande prêtresse j'aime beaucoup la grande prêtresse la justice oui j'ai oublié de vous dire donc là pour ceux qui utilisent la numérologie vous voyez elle a été respecté un salut tarot de marseille était respecté puisque nous avons la justice en huit ici moi je vois la pesée des âmes l'amoureux c'est ça je crois que c'est peut-être la carte que je préfère ici dans ce jeu je trouve vraiment super beau et la lune voilà là c'était donc pour les arcades majeurs alors les arcades mineurs je vais vous montrer je vais vous montrer grosso modo les cartes principales parce que sinon la vidéo serait serait trop longue mais voilà nous avons déjà donc nos as vous voyez avec donc les bâtons l'as de bâton alors après au niveau des personnages c'est très original alors dans le livre ils ont alors c'est thomas ciro qui a expliqué comment à quel personnage il faisait référence ici et c'était des personnages qui étaient issus justement des histoires des des films de guillermo del taureau et nous avons par exemple là ici le roi de bâton a pas de bâton voyez à chaque fois il vous explique que ce personnage donc il a été il est extrait du labyrinthe de paon voilà c'est le film dont je voulais vous parler donc c'est principalement hell boy et le labyrinthe de paon qui a été qui a été choisi comme comme support je dirais pour les illustrations des cartes de cours voilà le valet de bâton c'est rigolo il a quelque chose de très médiéval je trouve ce valet de bâton la reine de bâton et le cavalier donc ça ce sont les arcades mineurs donc je vais passer rapidement voilà après vous avez les bâtons qui sont comme ça ensuite l'as l'as de coupe j'aime bien les crânes tête de mort voilà vous savez que j'aimais bien pour ceux qui me suivez vous savez que j'aime bien ce genre de choses voilà le cavalier il y a beaucoup d'humour c'est rigolo vous avez des références à la russie le valet le valet de coupe je sais pas si j'avais un valet de coupe qui me proposait sa coupe le même que celui ci je partirais pas en courant la reine la reine de coupe le roi vous voyez c'est très très particulier alors le 3 de coupe le 5 de coupe ensuite vous avez la plupart des coupes qui sont toutes simples comme ça à part certains encore comme le 2 mais vous voyez vous avez voilà les coupes traditionnelles du tarot on va dire ensuite nous avons ici l'as l'as d'épée le cavalier d'épée c'est très apocalyptique le valet que d'imagination le roi d'épée le roi d'épée la reine voilà accrochez vous et ensuite voilà nous avons les arcanes mineures nous avons soit des couteaux soit des épées enfin soit des dagues là hop hop si vous avez le tarot du bien-être de claire goodshide vous allez vous éclater le roi d'épée parce que je crois que ce sont des couteaux si mes souvenirs sont bons qu'elle a utilisé pour les épées le cavalier de deniers je vais faire comme ça on y verra mieux le cavalier de deniers le roi d'épée l'as la reine le roi et ensuite nous avons des rouages en fait pour les deniers voilà 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 chers amis bien écoutez j'espère que cette review vous aura plu j'espère aussi qu'elle vous aura donné envie de découvrir déjà le travail de l'illustrateur Thomas Hierro qui en fait explique avec Guillermo del Toro comment ce projet est né voilà ils devaient déjeuner ensemble et puis tout est expliqué dans le livre, ah oui j'ai oublié de vous dire donc le livre par contre est en anglais il vous faut au moins lire l'anglais même si vous n'êtes pas courant mais si vous avez fait des études supérieures en anglais vous pouvez tout à fait le lire il est très accessible donc voilà tout est expliqué comment ce tarot est né et en même temps ça vous permet aussi de découvrir le travail de Guillermo del Toro si vous ne connaissez pas moi je ne connaissais pas son travail je connaissais deux noms mais je ne connais pas vraiment son travail du coup c'est l'occasion de découvrir tout ça voilà chers amis bien écoutez j'espère que ce magnifique tarot vous aura plu vous aura envie donner envie de le découvrir n'hésitez pas bien sûr à liker à laisser un commentaire si cela vous parle et puis à vous abonner si vous passez par là quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures portez-vous bien bye bye merci 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 C'est parti !